Bonjour à tous, je vais vous montrer les performances de mon PC sur Crysis 3, le de nouveau Y7070. Là je suis sur une map qui m'avait posé quelques difficultés de graphisme. C'est pour ça que je vous la montre. C'est la map où le PC a le plus de mal chargé. Ça reste tout à fait convenable. Ça reste dans les 25 matchs par seconde donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Je fais n'importe quoi parce que je ne suis pas concentré. Bon, normalement il ne devrait pas y avoir de ralentissement, il n'y a pas de raison. Bon, là j'en avais eu quelques-uns comme j'ai dit au tout début, c'est pour ça que je vous le montre. Mais sinon depuis, je n'ai eu aucun problème sur n'importe quelle map. Je suis tout de même un peu déçu de ce PC parce qu'il n'est pas tout à fait conforme à la description sur le site sur lequel je l'ai acheté. Parce qu'il était vendu comme ayant 4 formes USB alors qu'il n'en a que 3. Mais étant donné que j'utilise beaucoup de trucs en même temps, que je branche tout sur mon fessé, c'est un peu la galère. Et au niveau de la prise jack, entrée audio et entrée son, c'est une prise unique. Donc au final, c'est un peu dur pour faire les vidéos. Bon, j'ai trouvé l'astuce en utilisant mes oreillettes pour le téléphone. Mais ce n'est pas franchement le top. J'aurais préféré juste brancher le micro ou brancher le micro pour pouvoir jouer tranquillement avec son ordinateur. Mais bon, je n'ai pas trop le choix à vrai dire. Je crois que je vais descendre parce que là, j'ai peur de faire n'importe quoi. Bon, normalement, vous voyez, il n'y a pas trop de soucis. Le jeu reste solide. Et niveau jeu, enfin, histoire de faire la discussion. Le jeu, je ne le trouve pas génial par rapport au 2. Tout le monde dit qu'il préfère le 1, mais personnellement, je n'ai pas franchement aimé. Pour m'en préparer, c'était le 2. Je tire, avancez un peu ! Ouais, à part 2 petits boss tout pourris. Bon, c'était quand même chiant de trouver la technique pour les tuer, mais... A part ça, il n'y a aucune difficulté dans le jeu. On est vraiment trop guidés par le scénario. Je trouve ça vachement dommage. Pour un jeu comme ça... Devoir être guidé par un scénario, ce n'est pas trop montré. Voilà, ça va plus au RPG... Qu'un jeu de fin, quoi. Non, après, j'ai repris du jeu de Witcher 3. Enfin, 2. En attendant le 3. Pour passer le temps, parce que... Je ne sais pas trop à quoi jouer. Mais, ouais, il tourne... Il tourne très bien, étant donné qu'il tournait déjà pas trop mal sur mon ancien PC. Alors, ce parce que là, c'est parfait. Il n'y a pas de problème en combat. Il n'y a rien. Donc, je n'attends pas seulement le 3. Pour pouvoir... Vraiment tester ça. Je ne sais pas quoi vous montrer de plus. Je pense, voilà, à part que... Je n'ai pas de problème de ralentissement. Que le jeu est vraiment très bien. Non, je ne testerai pas de le mettre... En very high. Parce que... Il n'y a aucun intérêt, étant donné que ça rame. Ah oui, pardon. Ça me fait rappeler que j'ai hésite de vous montrer... Comment j'avais mis le jeu. Alors, voilà, je suis mort. Ça tombe bien. Donc, je l'ai mis... En height. Merde. Voilà. Je ne l'ai pas mis en very high. Oui, parce que je suis aux alentours de 18 images par seconde. Donc, ça fait un peu mal aux yeux, à vrai dire. Donc, je l'ai mis comme ça. Voilà, c'est vraiment très fluide. Il n'y a aucun problème. Pour un jeu comme ça. Ça va tout à fait très bien. Donc, voilà. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de The Witcher 2. Voilà. Quand j'aurai du temps à perdre. Et si j'ai plus de choses à dire. Voilà, j'espère que... Que ça vous donne envie d'acheter un PC comme ça. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.